et oui nous sommes donc dans le troisième volet donc de l'évasion impossible et nous avons donc avec nous du coup quatre joueurs il ya donc un autre tâche qui est donc les joueurs Brigette Olué peux-tu nous présenter ton personnage ? Bonsoir donc Brigette Olué je travaille à la Croix-Rouge et je suis venue pour quelques jours dans la prison de Newhaven pour faire une sorte de petite inspection petit contrôle voir ce qui s'y passe et les choses sont de moins en moins claires et de plus en plus obscures. Ok donc nous avons aussi le nîmois qui joue donc Oliver Chanty Oliver Chanty dit de doigt de fée est un homme qui a fait les plus grandes cases et volent toujours qu'un brûlage. Malheureusement lors de son dernier coup d'éclat il a été émis en prison parce qu'il s'est fait trahir par un ancien camarade qui s'appelle Peter Collins qui ne porte pas du... Bert Collins pardon et il a été transféré récemment avec son camarade Philippe dans une prison de haute sécurité. Nous avons donc Monsieur Devey qui joue Philippe Hamilton. Enchanté, arnaqueur et spécialiste des faux papiers j'arrive au bout de ma peine peine d'ailleurs qui m'est dû à tout sauf à mon activité criminelle. Et donc voilà très content d'arriver d'une façon ou d'une autre à la fin de mon séjour carcéral. Et enfin nous avons donc Harry Elphénix et Iris Elphénix qui joue donc Coddy Tyler. Donc du coup peux-tu vous parler de ton personnage ? Coddy Tyler de gang qui était actuellement détenu dans une société détenu dans la prison de Greenleaf avant d'avoir été transféré à cette prison de haute sécurité alors qu'il était sur le point d'être libéré. Donc on va commencer par toi Coddy. Coddy ça fait une bonne semaine que tu as été au militar suite à la société que tu as vu avec Monsieur Wilkins Et voilà dans ce militar, tu es dans l'ombre, tu ne vois rien, tu es vraiment, tu as du mal à te concentrer. Et tu sens que tu n'es pas seul dans cette prison. une fois que tu n'as pas continué mais tu as l'impression que tu as quelqu'un côté de toi. Super. Je vais regarder autour de moi aussi. Tu vois qu'il y a une sorte de forme humanoïde qui est assez diffuse. Tu vois, tu as du mal à voir son visage. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Coddy Tyler. Je sais que tu... On est en plein jour, je précise. Mais ça, tu sais pas. Tu sais plus si c'est le jour ou la nuit, je précise. Ouais. Tu m'entends, Conic ? Ouais. Je m'entends. Yes. Oui. J'ai ton temps. Yes. Eh ben super, t'as foire. T'as du mal concentré, tu vois ce que je veux dire, tu vois cette forme nébuleuse, vaporeuse, et tu vois, dès qu'elle te parle, tu ne peux qu'écouter, tu vois ce que je veux dire. Et tu dis la chose suivante, j'avais mon espoir vis-à-vis d'un de mes agents. Mais il a, on va dire, fauté. Je vais donc te proposer la même chose, le même accord, qui pourra t'aider à t'en sortir. Et même, tu pourras voir ta petite Amy, tu aimes tant, si tu le disires. Ah non. Bonjour, je vois. J'ai juste besoin que tu m'aides pour quelque chose. Ce soir, il va y avoir un banque. Je veux, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Il va falloir que tu te remportes vers la guitare. Il m'a demandé du monde. Et toi, tu présentes bien. Et ce soir, il y a une statue. Je veux que tu l'appelles. Elle représente un petit bouc. C'est pas méchant, tu vois. Tu feras en sorte que ce soit un accident et toi, ça sera un accident. Si tu veux savoir, tu t'inquiètes pas. Je ne t'oublierai pas. Que fais-tu ? Très bien. Comment est-ce qu'il ferait ? Il tend sa main. Tu lui serres la main. Et tu vois un tatouage de bouc. Qu'apparaît à ma gauche. La porte s'ouvre. Il y a un gardien qui te dit... Leineur, c'est bon. Tu peux sortir. C'est bizarre. Il y a encore quelques jours. Peut-être que tu es parti pour rester au moins trois semaines. Néanmoins, je finis là-dessus. Tu ne te sens pas très bien. Peut-être qu'en allant au niveau de l'infirmierie, c'est un peu pour toi. Oui. De votre côté, Bridget, Oliver et Phinip. Vous arrivez en fait devant cette éphémorerie. Et les matons sont toujours là. Je ne risque pas de vous lâcher. Non, je me laisse faire. De toute façon, toujours mieux que d'aller au mitard. Avant d'arriver au niveau de l'infirmierie, vous voyez donc le gardien chef qui fait une annonce à certains prisonniers. Oui, alors, on a peut-être besoin de volontaires pour ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait te dire un plateau ? Non, la dernière fois, je l'ai foutu sur la gueule du copain. Pas moi. Toi, oui. Qu'on dise, tu t'arrives au même moment, parce que ça fait un bon temps. Et donc, écoute, tu as ce gardien chef qui demande si il y a des gens qui savent faire les serveurs, tout simplement. Et toi, on y jure, et Philippe, vous reconnaissez vraiment un connie tailleur, donc votre connie détenu, que vous connaissez depuis des années. Et il vient de sortir du mitard sans que vous sachiez pourquoi. Ouais, connie, ça fait un bail. Ouais, la galère. Tu fais l'herbain ce soir ? Ça me permet de changer les idées du mitard, ouais. Putain, putain. Est-ce que ça fait plaisir de te revoir ? Ouais. Oui. Je suis curieux de savoir pourquoi tu es sorti aussi vite. Je voudrais bien savoir, Rufy. Je voudrais bien avoir une idée. Est-ce que... Est-ce que je peux... Est-ce que je remarque la marque que Cody a sur la main ? Oui. Oui. Ah, toi aussi, t'as un beau tatouage. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai le même, tu vois. Main gauche, aussi. Hum. Si je m'en... C'est quoi... C'est quoi ton contrat ? Une statue. C'est quoi ton contrat ? D'accord. Ouais, on a eu la même. Hum. Même mission. Pour en mettre en ce truc. Oui. De vrai, ce que tu souhaitais, bon courage. Tout le monde n'est pas favorable à la casser. Si tu peux la péter, peut-être que ça m'aidera aussi. Oui. Oui, alors, si on peut éviter. Bonjour, monsieur. Je ne connais pas votre prénom, mais j'imagine que vous connaissez les deux autres détenus ici. Effectivement, si vous pouvez vous abstenir de briser la statue, ce serait mieux pour tout le monde. Mais après, je ne peux pas vous contrôler. Vous ne me connaissez pas, on ne se connaît pas. Voilà. Je crois que c'est mieux pour deux personnes, et moi bien pour une personne ici. Il me semble qu'on est resté neutre dans le débat. Mais moi, je dirais que peut-être que, vu que nous sommes ignorants des effets, qu'il ne fallait pas prendre de risques sans avoir plus d'informations. Nous ne connaissons pas les conséquences dans les deux cas, en fait. Je sais que dans quatre jours, a priori, nos chances de survie sont réduites à néant. Moi, si Cody a le culot de casser cette statue, je ne peux que l'encourager. Oui, mais... Presque ça. C'est avec son... J'imagine... Le contrat... Il a signé, mais on ne sait pas ce qu'il se produira, en fait. On ne sait pas si... Ça soit bénéfique ou non, en fait. Et que la personne tiendra parole. Tu fais comme tu veux, Cody, mais moi, je te soutiens. Et vous, Olivier, vous ne souhaitez pas vous porter volontaire pour le banquet ce soir, par exemple ? Ça peut être intéressant pour avoir des informations. Ça permettra d'avoir une oreille. Pour une fois, tu porteras le plateau plutôt que de l'avoir sur le coin de la gueule. Si tu m'as, oui. Si tu m'as, oui. Si tu m'as. Vous voyez, au loin, le gouverneur qui salue, qui serre la main du directeur de M. Milligan. Et, Brigitte, tu vois qu'il y a, donc, certains gardes qui commencent à t'accoster. En disant, oui, madame, il y a un monsieur, un directeur qui me recherche depuis tout à l'heure, là. Du coup, j'imagine que je n'ai pas trop le choix que de les suivre. Je vais les suivre. Du coup, tu le suis, et il est arrivé, donc, au niveau du directeur, et forcément, donc, au niveau de Rastings, donc, le directeur se vante de t'avoir à ses côtés, forcément, et il serre un peu à son image. Et tu es cordialement invitée à aller à cette soirée qui aura lieu ce soir. Je serai présente. Je viendrai, au plaisir. Eh bien, dis-donc, c'est le gouverneur. Eh bien, parfait, madame, madame Holleroy, c'est ça ? Oui, tout à fait. Enchantée. Je vois que vous êtes une affaire bande républicaine, c'est parfait, quoi. Eh bien, nous, nous reviendrons ce soir. Très bien. Bonne journée en attendant, sinon, nous ne le revoyons pas. J'ai affaire, j'ai affaire. Et puis, tu vois qu'il y a Nora Richemond qui t'a fait, tu vois, un petit regard un peu noir, parce que, je ne dis pas que c'est la lèche-botte du gouverneur, mais voilà, elle est attachée à son poste et à son importance, quoi. D'accord. Fais-moi un léger, j'ai une perception. Léger ? C'est léger ? Tu vois qu'il a une sorte de gourmet avec une inscription en latin qui est Dominus Alpha. Dominus Alpha. Est-ce que ça a donné quelque chose en plus de sa signification de base, ou pas ? Ben, Dominus, Seigneur Alpha, ben Alpha, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça me donne un truc en plus ? Est-ce que ce sera un terme particulier ou pas ? Alors, peut-être que c'est quelque chose qui a attrayé une sorte de loge maçonnique, tu ne sais pas, mais c'est ce que tu en déduis. Ok. Du coup, je ne sais pas s'ils étaient partis pour faire quelque chose, ils étaient en chemin pour un truc ou quoi, enfin... Le directeur était en train de faire la présentation de la prison, donc au gouverneur, à part si tu veux vraiment les suivre pour ça... Non, non, c'est pour ça que je... Du coup, je retourne vers là où j'étais, j'allais vers l'infiammerie, du coup, je retourne dans cette direction. Ça marche. Donc, Philippe et Oliver, et qu'on dit que Philippe... Je crois que ce n'est pas une bonne idée, moi, que j'aille me pointer... ...au repas de ce soir. Oui, sinon, ça m'arrangerait de continuer à passer pour un fou, si ça peut m'éviter le mitard. En plus, c'est un très bon point. Donc, non, il faut... Voilà. C'est bien si je peux sortir de l'infirmerie, et ne pas être mitard. Tandis que moi, je vais me porter volontaire. Ok, donc, du coup, Cody, est-ce que tu te portes à volontaire ? Vous vous portez à volontaire, et donc, il prend vos noms, et puis, ben... Donc, rendez-vous ce soir à 19h, tapante. Et je ne veux pas le retard. Si donc, vous comprenez le silence. Donc, Bridget, toi, tu es enfin, donc, au niveau de l'infirmerie. Et tu vois, donc, ces messieurs qui sont, ils sont tout Philippe, qui est vraiment à côté du bâtiment. Ok, je le rejoins. A priori, vu qu'il y a eu un coup de fil avant du directeur, il va y avoir le médecin qui nous attend à l'intérieur. Je dis, je vais te m'en suivre. Tu es chez le médecin et il va dans l'intérieur. Ok. Marche. Du coup, ouais, je retourne vers... je rejoint Philippe. Philippe, tu vois, donc, madame, oui. Oui. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas non plus, mais je vous accompagne jusqu'au bout. Donc, si vous voulez. Vous ne voulez toujours pas qu'on casse la statue ? Non, ça ne risque pas de changer, vous savez. Moi, je comprends qu'il y a deux vies qui en dépendent très directement. Peut-être qu'il y en a encore plus qui en dépendent de l'autre côté. Écoutez, moi, je vais essayer de suivre le plan pour sortir... avec l'opération de lessive, là, le camion de lessive. Je ne vois pas grand-chose qui pourrait m'aider, là. Moi, je compte tous les jours. Je crois comprendre que ce n'est pas la Croix-Rouge qui va m'aider. Ce n'est pas que je ne vais pas vous aider, c'est que vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Écoutez, les cauchemars, ce n'est pas moi qui les choisis. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas vous qui vivez le traumatisme qui va avec. Faites-moi confiance. Déjà, à l'infirmerie. N'oubliez pas que vous avez sauvé le coup sur celle-ci aussi. C'est vrai. Merci. De votre côté, Oliver et Cody. Oliver et Cody, vous, vous êtes en train d'écouter des instructions du gardien-chef. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Vous voyez que l'air autour de vous semble se distordre. Vous commencez à voir le même brouillard qu'il y avait ce matin. Mais désormais, vous ne voyez plus personne à part vous-même. Ça passe de mon côté. Ça ne passe pas. Ça passe de ton côté, Oliver, parce que ça te rappelle exactement la même ambiance qu'il y avait dans ton chemin. Sauf que cette fois-ci, tu as une personne à côté de toi, c'est Cody. Et tu vois son tatouage qui commence à luire, tu vois. À épourir. Il y a une luminosité, tu peux faire, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait dans ton tatouage ? Ouais, quoi ? Ouais, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu as signé ? Bah, mon truc qui dit que... T'es grouillement, Chris. Vous avez 10 secondes. 10, 9... Il ne faut pas rester ici. Euh, ok, ok, Oscar. Oui, oui. Partons par là. Ok. Vous arrivez dans le grand bâtiment de l'atelier. Qui est juste en dessous de la fermeure. La porte est ouverte. Euh, entrons. Il y a quelqu'un à l'intérieur ? Personne. Si ce n'est, euh... Quelque chose, une sorte de... De forme... Qui est au bout milieu recouvert d'une couverture. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'approche de la couverture. Puis t'approches. Tu fais quelques pas. L'air est vraiment très très froid. Pourtant, en pleine nuit, on a... T'as vraiment l'impression d'être dans la banquise. Tu as le... Tu vois le buis qui... Qui sort du bout de ta bouche à chaque fois que tu approches. Puis tu es devant cette couverture. Puis tu. J'essaie d'écouter pour voir s'il y a du bruit qui émane en dessous de cette couverture. Oui. Je me saisis d'un couverture pour voir ce qu'il y a dessous. Le cadavre de Bert Collins. Oh merde ! Bon, j'aspire, j'essaie de me ressaisir. Et j'essaie de... De le fouiller pour voir s'il y a quelque chose. Au moment où tu vas le fouiller, il t'agrippe. Toi aussi, tu vas être transféré. Et... Tout disparaît. Vous voyez des... Des gens qui travaillent. Et... Vous êtes revenus dans le monde réel. Faites-moi tous les deux un dénis. Un dénis, s'il vous plaît. Coddy aussi. Coddy. Coddy, tu pires un point de santé mentale. Olivier, tu me percètes. C'est normal parce que tu... C'est toi qui a... Enfin, enlevé cette couverture. Vous voyez un type là qui est censé être... Le chef d'atelier. Il vous reconnaît... Eh Tyler, et Shanti, vous avez rien à faire ici. Vous êtes au nettoyage. Euh... Oui, oui, pardon. Désolé. Du coup, je sors de la pièce. De l'atelier. Philippe et Bridgette. Que faites-vous du coup ? Vous avez vu qu'il y avait le médecin qui est vraiment dans son bureau. Euh... Les... Deux infirmières qui sont là. Toi, Bridgette, t'as un placement au cœur. Parce que tu sais que ta nièce Kathleen... Elle est à l'hôpital. Voilà. J'emmène... Philippe dans l'infirmerie. Trouver une estuce pour que je retourne en cellule. C'est la classique. S'il vous plaît. C'est-à-dire ? Ben... Dites aux gardes que je n'ai plus besoin de rester à l'infirmerie. Enfin, gardez-moi pour une heure ou deux. Dites que j'ai pris des médicaments pour calmer ma santé mentale. Voilà. Voilà, ça. Mais de toute manière, il faut qu'on vous donne, entre guillemets, l'examination par le médecin puisqu'il a été prévu de votre venue. Ouais, ouais. Voilà. On verra ça avec lui. On se présente devant le médecin officiel et attitré. Supernet est en train d'écrire un courrier. Vous pouvez arriver, on vous penne la porte. Vous voyez, il commence à retirer ses lunettes pour vous juger du regard. Mais je suis d'âme, vous voulez quoi ? Retourner en cellule ? Alors, quand tu dis ça, ça le surprend. Évidemment, c'est l'inverse. Non, non, retourner en cellule. Médecin chef. Monsieur, avec quelques soucis, il a été un peu étourdi, quelques douleurs à la tête, quelques actes pas très volontaires, ça m'inquiétait un petit peu. Du coup, ça serait mieux s'il pouvait rester un petit peu en observation ici, afin de retrouver ses esprits. Mais monsieur, sa place n'est pas en cellule, mais elle est à l'infirmerie. Pour combien de temps on mette sa chef ? 48 heures, moi. Est-ce que ma condition l'y oblige ? Regardez, tout va bien, examinez-moi. Je verrai ça, mec. Oui, je vais vous examiner, vous vous occultez. Mais entre nous, son étant passant, la seule personne qui a autorité, apparemment, ici, c'est Madame Ollon, et c'est pas vous, Monsieur Ollon. Bien sûr. Bien sûr que, Madame... Je m'oublierai à vos jugements. Et si possible, aux deux. On n'est jamais mieux servi que par deux médecins. Mais ce n'est pas. Déjà, vous allez vous allonger ici, prendre le temps, et je repasserai dans quelques heures, voir ce qu'il en est. Nous verrons à ce moment-là. Je me dis adressage. Très bien. Après, je m'adresse au médecin pour savoir s'il est invité au banquet du soir. Oui, il est carrément invité. Tout à fait. OK. Ça marche. Est-ce que tu as eu une question de les poser ? D'ailleurs, tu vas me faire un premier jet de perception, vu que tu es dans le bureau du visage. Je ne sais pas pourquoi ça prend beaucoup de temps. C'est chouette. En attendant que tu fasses ton objet, tu vois qu'il a, comme je te l'avais dit, pas mal de photos de lui. Un différent âge de sa vie, évidemment. Et tu reconnais un professeur que tu as eu en médecine, M. Simons. Et donc, tu vois ces deux messieurs se serrer la main. Et au loin, tu reconnais la sinistre face de ce cher Horst Leidermann. Je n'arrive pas à lancer mon dé, l'application ne marche pas. C'est pas mal. J'ai le table, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Et sinon, je vais vers eux pour aller saluer le professeur que je connais. Non, non. C'est une photo que tu as eu. L'ancienne photo. Ah, pardon. Une photo. Excuse-moi. Oui, c'est la photo. C'est une photo qui date d'au moins 15 ans. Ok. Je suis désolée de me demander ça. Je n'ai pas entendu. Du coup, il n'y a que les deux personnes ou il y a aussi le docteur Mulligan sur la photo ? Pas Mulligan, mais le docteur maintenant. Par net. Désolée. Je vais te rappeler la situation au niveau de la photo. Tu m'entends ? Merci. Il y a donc M. Simons et donc M. 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 Barnett. Et au loin, au loin du genre à 10 mètres, mais qui est vraiment au loin de la photo, à côté de la bâtiment, tu reconnais ce professeur Leiderman. Ok. Très bien. Du coup, je peux lui... J'ai demandé au médecin, au docteur Barnett, à quelle occasion la photo a été prise. Ah oui, cette photo, tout à fait. C'était lors de mon admission dans cette prison. Je prenais mes fonctions ce jour-là dans cette prison. Du coup, auteur, dans le fond, que je crois reconnaître, c'était votre prédécesseur dans la prison ? Ah, mais tout à fait, M. Leiderman. Bon, les... On va dire que les raisons historiques, on ne connaissera que trop bien. Il y a la guerre, on fait que j'ai été nommé à sa place. Voilà. Les Allemands n'étaient plus en odeur de sainteté durant la guerre. Hum hum. Mais vous avez vu les mêmes méthodes ? Non, pas du tout. Pensez bien. Hum hum. Fais-moi un geste de psychologie, s'il te plaît. J'arrive à lancer un jet. Je fais pour toi, si tu veux. Ah, je sais pas, ça passe. ouais, Pokerface. Hum hum. C'est ce que je veux dire. Je vois. Mais il le fait avec habilité, avec, tu vois, avec classe. Hum hum. Très bien. Hum hum. Non, c'est tout ce que j'ai à voir avec lui, peut-être, je pense, ouais. Donc, tu vas me refaire ton jet de perception que tu devais faire tout à l'heure. Je crois que ça ne passe pas. Ça ne passe pas, sauf si j'utilise mon bonus, il faut que je relance un dé. Et bien fait. Donc, peux-tu nous dire, comment dire, les aboutissants de ce jet bonus ? Alors, l'idée, c'est que, hum, je peux obtenir un bonus de perception de je ne sais pas combien si j'arrive à jeter un jet en dessous de ma compétence sociale. Et j'ai 70% sociale et donc, du coup, ce D21, c'est seulement un bonus en perception mais je ne sais pas de combien. Attends, je regarde. Ah, ok. Oh, ça passe, ça passe. Du coup, c'est triste. Et, euh, attends. Donc, du coup, tu regardes, donc, au niveau, donc, pareil, des photos, des diplômes, tu vois, tu as le regard qui est, comme qui dirait-on, très, tu vois, qui est assez curieux. Tu vois, tu cherches, tu es pointueuse dans ta démarche, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais tu restes très discrète, tu vois, c'est, tu n'es pas non plus, ce n'est pas obvious, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et, à un moment, oui, à un moment, tu vois quand même que dans pas mal de photos, tu retrouves le gouverneur à Styx, avant qu'il soit le gouverneur, évidemment, quoi. Et, toujours pareil, avec des, des, des grands pontes, donc, enfin, de l'intelligence locale, tu vois ce que je veux dire. de fil en aiguille, tu te rends compte que, voilà, bon, évidemment, tout est lié, tout le monde se connaît, voilà, quoi. Mais, qu'il y a un lien très fort avec cette prison, c'est ça que je veux dire. D'accord. Ok. Je ne sais pas, enfin, je prends l'information pour moi, mais je n'ai pas plus de choses à faire dans cette infirmerie. Par contre, comme je te l'ai dit, tu auras plus de réponses au niveau de l'université. C'est ça que tu as le droit de quitter la prison, tu n'es pas non plus enchaîné, tu n'as pas non plus déjà là. C'est ça. Du coup, je sors de là. Ça va. Non, oui. Cody et Oliver, que faites-vous ? Est-ce que vous, vous allez vous dire ? Vous venez faire quoi ? Il reste combien de temps avant la réception ? Il est 11h du matin, je pense, quand vous avez le temps. Oui, d'accord. Est-ce que nous avons vu les mêmes choses ? Oh, j'étais vraiment dans la même pièce. Tu en déduis. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, Cody, mais la dernière fois que nous avons nettoyé le bureau du directeur, nous avons appris que nous allons être transférés. ce n'est pas un transfert comment dire, classique. Et c'est quelque chose d'un peu plus sombre que ça. Et je pense que nous en avons été aussi sur la liste. Et je pense qu'il faut que nous trouvons un moyen de nous sortir de là, en fait. Cody, fume un test de perception. Ok. Qu'est-ce qu'il passe ? Euh, non. Ouais, t'as loupé le 5. La seule chose que je peux te dire, que t'as vraiment loupé de peu, c'est que tu as vu, donc, monsieur, enfin, tu viens de voir juste monsieur Peabody qui se dirigeait vers l'atelier et il était sur le point, donc la porte s'est ouverte, il était sur le point de parler avec quelqu'un et il est vite rentré dans le bâtiment. Tiens, j'en suis plus beau d'y passer. Ah. D'ailleurs, ça peut être je regarde, c'est des gens qui nous écoutent autour de nous. À part d'autres prisonniers qui qui vackent à balier la courbe et un ou deux maletons qui s'en foutent de vous. Ça pourrait nous indiquer une porte de sortie, mais il va falloir qu'on retourne chercher de la marchandise. La marchandise qui était sous-titrage c'est le prix à payer pour pouvoir peut-être immédiatement sortir. et c'est qu'on va rater pour une deux choses pour une tard. D'ailleurs, Connie, tu vois qu'il y a tes amis des Insiders qui sont pas vraiment très loin avec M. Georges Mickens. Ah, il y a son papa ! Ici, eh bien, bizarrement, il ne fait plus trois temps sur la droite. Et surtout, depuis que tu t'es bagarré sans bras droit et que tu m'as un peu cassé la gueule. Mais il y a quand même, en guise au roche, parce que, au connaissant, Georges Mickens, qui est vraiment... Tu te dis que, voilà, il va y avoir, il va y avoir les posses, un jour au roche. Ouais. De ton côté, Philippe. Philippe, là, tu es, donc, toujours dans cette affaire. Et euh... Pareil, tu sens le sommeil arriver. Le sommeil arriver. Que fais-tu ? Alors qu'il est comme 11h du matin. Ouais. Euh... Pour l'instant, j'essaie de tourner l'oreille, de capter un peu les conversations que le médecin peut avoir. On me laisse un peu de liberté dans l'infirmerie ? Enfin, promener dans la pièce ou... Est-ce que je suis cloué ? Ah oui. C'est cloué pour l'instant. Enfin, pas cloué dans le sens où t'as pas des entraves. Mais est-ce que veut dire que t'es allongé sur nous ? Ouais, mais donc, je peux me lever dans la pièce et, par exemple, écouter aux portes. Tu peux. Bon. J'ai ce que j'ai que ça à faire. Ok, d'accord. Tu vois que, donc, il y a des infirmières qui sont en train de discuter. Il y a deux, trois infirmiers, mais eux, c'est plus des infirmiers en mode séasie psychiatrique. Genre, plus des pieds d'ennuis. Et ils sont en train de parler, donc, eh bien, de la soirée, enfin, du repas de ce soir. Et tu vas me faire aussi un jet de... Un jet de perception. Sur 60... Et un second jet d'intelligence, ça passe pas ? Ça passe pas. J'ai besoin de faire mon jet d'intelligence, quand même. Un jet d'intelligence, j'ai 80. Ça passe pas dans tout. Non, ça parle vraiment. Franchement, ils sont en train de parler, tu sais, vraiment. Discussion de groupe, tu vois ce que dire ? Oui, bah, ça parle de bouffe et d'appuyer du bouton. C'est ça. Il n'empêche qu'il y a quand même une des infirmières qui semble ricaner, tu vois, un peu toutes les mi-seconds, quoi. Comme si le sujet, bah, l'amusait, quoi. Et la seule chose que tu comprends, c'est que tu as une des infirmières qui dit, ouais, moi j'espère avoir une part du dessin. Bah, je comprends, moi aussi, j'ai la dalle. Non, non, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce que tu as dit. Et puis, à un moment, donc, ces messieurs-dames repartent, donc, à leurs occupations. Et tu vois, donc, que le couloir est vide. Je toque et j'appelle, savoir s'il n'y a pas un médecin ou un infirmier. Il y a quelqu'un ? T'as donc une infirmière qui arrive ? Oui ? Ah oui, c'est bon, le nouveau prisonnier qui se sent pas bien. Oui, c'est ça. Enfin, si vous voulez mon avis, je vais très bien et je demande qu'à rentrer en cellule. Vous savez, quand est-ce que je pourrais le faire ? Ah, ça dépend du bon médecin. Il est vraiment bien. En attendant, et là, elle appelle deux autres, enfin, les deux infirmiers dont je t'ai parlé. Va falloir prendre vos gélules. Mes gélules, mais j'ai pas encore été diagnostiqué. Et là, elle sort une sorte de poche. Je l'utilise, c'est une petite scène d'utilisation en tant qu'ancienne. Avec à l'intérieur d'ici, une boîte à la gélule. Et du coup, allez, prenez, monsieur. Fais pas de... Fais pas de... De scène, quoi. Ça peut vous faire plaisir. Mais je veux bien un peu de dessert dont vous parliez tout à l'heure. Pour accompagner le goût de la gélule. Parce que j'imagine que ce truc, c'est jamais vraiment bon, vos trucs. Plus c'est mauvais, plus c'est efficace. Monsieur... Monsieur, il faut rendez-vous en courant ce que ça marche pas comme ça. Vous avez fait un... Si ? Et du coup, est-ce que tu... T'as le droit de faire semblant que tu vas de les prendre ? Pas de les avaler ? Ou de les laisser... Et tu en souviens ? Ouais, j'ai pas les croquer. Je vais les mettre en bouche. Ne pas les croquer et les recracher dans ma manche dès que possible. Du coup, tu... Elle va quand même faire un test de son côté. J'en fais pas pour les deux... Les deux... Les affermés, parce qu'ils sont coincés comme des prunes. Je fais une belle grimace de dégoût avec un... T'as de la chance. Franchement, tu... Tu fais ton... Ton... Ton petit coup... Enfin, tu connais... Tu connais les combines... Et ça passe crème. Après, tu peux recracher tes météoros. Et elles sont bas. Bon, du coup, il faut que j'imite... Comme si le médicament marchait, effectivement. Donc, je vais m'allonger. Rester bien calme. Et... Au bout de 4 heures... Alors que tu fais semblant de dormir... Tu vois qu'on te transporte... Enfin, tu te mets dans un bancard. On t'attache. Et on commence à te transporte. Et on commence à te transporte. La gine sociale. Ok. Sur 90... 69... Ça passe. T'as vu... Euh... Philippe ? Est-ce qu'il pense qu'on peut prendre... Euh... Euh... Oui ? Non ! Je parle à mon collègue, là. Oui, Karl. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que... Les médicaments font pas effet. On va demander à une grosse sereine au bon médecin, quoi. On va où ? Euh... Euh... On va où ? Bon, dès que je vois le mec approcher avec sa sereine, je vais me débattre. Et... Fais-moi un jeu de combat. Oh là, je suis nul. Sur 30. Oh, incroyable. Ça passe. J'ai réussi à te débattre. Tu... Tu as une opportunité. Et ça va t'attirer ses périls. Mais... Je pense que t'as plus que ça à faire. Essayez de t'enfuir. Euh... Ouais. Et... Non, enfin, je... Est-ce que dans le combat, par chance, je peux saisir la seringue ? Ouais. Bon, je m'en saisis. Et... Je ne cherche pas à la planter où que ce soit. Je la garde sur moi et je cours vers... Ma cellule. Tu fais ça ? Ok, d'accord. Enfin, je rejoins la cellule comme si de rien n'était... Oh, le but ! Que tout se passe comme si de rien n'était... Oui, et t'entends des sifflets et des matons qui te courent après. J'aurais pu... J'aurais pu courir chez le diarlo, ce ne serait pas mieux passé. C'est... Donc, euh... Donc, au moment où j'entends les sifflets, j'ai bon espoir que... Pouvoir retrouver un infirmier... Enfin, remonter mes pas, se choper un infirmier et le menacer avec la seringue. Où est-ce que vous alliez m'emmener ? Dites-moi vite avant que je vous plante. Si je suis acculé, je vous la planterai forcément. Donc, donnez-moi la réponse et personne ne sera blessé. Je me laisserai faire. Euh... Vraiment... Là, tu vois, il a la seringue au niveau du coup, à l'hôpital de l'université. Merci. Et je... Qu'est-ce que je veux de la seringue ? Je la laisse par terre et je l'écrase ma chaussure. Ok, donc du coup, tu as quand même les bâtons qui arrivent. Et, euh... Tu reçois une belle correction. Et on te fout, euh... Dans une ambulance... Qui va aller vers cet hôpital. De ton côté Bridget, je t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Bridget, donc du coup, tu étais parti vers l'université, c'était ça ? Oui, tout à fait. Ok, donc du coup, l'université, euh... Donc, il y a plusieurs sortes... Euh... Celle qui est liée à la médecine. T'as celle qui est plus liée à la... Comment dire ? La science. Et t'as forcément celle qui est plus... Les lettres, l'histoire et tout ça. Euh... Qu'est-ce que j'ai ? J'avoue que je sais pas vers où me tourner. Euh... Si, probablement l'être, du coup, pour aller comprendre le texte en soi. Enfin, la traduction. Du coup, tu... Tu... Tu diriges et puis, euh... Tu tombes, donc, forcément, euh... Au niveau, donc, de la bibliothèque universitaire. Donc, euh... Et, euh... Et, euh... Donc, tu vois, tu... Tu vois une dame, euh... Qui, euh... Qui est, euh... À l'accueil de cette bibliothèque. Euh... Bonjour. Ça serait pour savoir si c'est possible de faire traduire un petit texte en vieil anglais. Si vous aviez quelqu'un, une disposition ou des ouvrages ou que sais-je. Ah, mais, euh... Vous avez, euh... Le professeur Arrington, euh... Euh... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a fini son compte au niveau de l'amphithéâtre. Euh... B56. C'est ça ? Euh... Et si vous attendez, euh... Je peux lui téléphoner. Oui. Soit... Soit j'attends ici qu'il arrive. Soit je vais le revoir directement à l'amphithéâtre, comme vous préférez. Non, non. Je... Ne vous inquiétez pas. Je... De toute façon, il... Il aime bien boire son... Son café ici, hein. Un... 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 Très bien. Alors, je vais attendre ici. Est-ce que je peux me permettre de faire un petit tour dans la bibliothèque, en attendant ? Oui, bien sûr, volontiers. Euh... Quelle section ? Qu'est-ce que vous avez comme section ? Euh... Ils... Ils ont un peu tout, du coup. Il y a... La section histoire, la section folklore, la section littérature, la section qui est mis aux langues... Enfin, tu vois quoi. Ok. Euh... Bah, du coup, dans la section folklore. Voilà. Bon, c'est... Bah, c'est... Oui, là... Le couloir C... Bah, c'est ici. Donc, elle te montre le couloir en question, avec... Qui est... Avec les... Les épargères sont bien chargées de vieux livres, encyclopédie, autre chose. Ok. Donc, je... Ouais. Je regarde ce que... Je vois ce qu'il y a, si jamais il y a quelque chose qui m'intrigue d'une manière ou d'une autre. Euh... Non. Tu vas me faire juste un végé de fouille, quoi. Euh... Non, pas pour savoir si tu vas réussir ton objet, mais pour savoir combien de temps ça va te prendre. Euh... En fait, j'ai 60, donc ça... Ah, c'est passé bien, quoi. Du coup, tu... Tu tombes sur des... Des ouvrages qui... Qui traitent, donc, des faimflores. Euh... Et, euh... Surtout, des... Des légendes, à la fois, donc, de... De la Nouvelle Angleterre, Et, mais aussi, donc, de la vie Europe, quoi. Ok. Et, tu tombes, euh... Sur des... Des vieux mythes, donc, liés aux vampires, ou... C'est assez obscur, là. Bien. Je sais pas si j'en prends un au hasard ou pas, ou... C'est... C'est connu, c'est toi qui fais ta recherche. Allez, j'en prends un au hasard. Ok, tu... Tu reprends au hasard, tu... Et tu... Donc, du coup, tu... Alors... T'as un peu de tout, hein. Tu vois, tu... Tu fais le tri des informations, parce que... Tu sais très bien que, dans tous ces livres, Tu auras des... Tu auras des... Des informations plus ou moins générales qui... Qui vont pas t'aider. Par contre, euh... Voilà, tu... 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 Tu tombes sur... Sur un nom... Qui... Un nom, lié à une... Française... Une ancienne aristocrate... Une ancienne aristocrate... Excusez-moi l'expression... Euh... Qui s'appelle... Lord d'Annecy... Et... Et... Cette femme avait été... Euh... Jugée... A la fois pour sourcellerie... Pour... Alors... Des rumeurs de vampirisme... En France, évidemment, quoi. Et... On aurait... Vu... Une de ses descendantes... Enfin... La titrée... Euh... Arrivée aux Etats-Unis... Vers le... Le début du 20ème siècle, quoi. Elle serait devenue... Une star du cinéma... Puis... Aurait disparu... Euh... Comment dire... Dans des... Des... Des circonstances assez étranges, quoi. Ok... Hein ? Sinon, à part ça, tu tombes sur d'autres livres, mais... Euh... Qui, eux, traitent donc... Sur les sociétés secrètes... Et... Tu retombes, donc... Sur... Celle qui est... Dont... Qui fait mes mentions... Donc... Celle qui s'appelle Omicron... Et... Tu vas me faire un jet d'intelligence. Euh... Sur 70... Ouais... Alors du coup, tu... Tu tombes sur euh... Alors... Un vieil livre... Un vieil livre... Un vieil livre qui... c'est en fait l'élite donc de cette secte dernier indice et je peux pas t'en dire plus parce que de ce que tu comprends de ce que tu as appris c'est que c'est une secte qui est vraiment connu pour être vraiment très proche du pouvoir temporel et qui a eu en 100 enceint beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires en gros il faut finir à l'événement implémenter suivant ses croyances évidemment dans le pouvoir américain est-ce que tu as une dernière recherche à faire de ton côté mais vraiment qu'il faut que tu me le précises est-ce que tu veux me le rechercher que tu finis par reposer ses liens et midi car un livre tu vois un monsieur qui jouent à plus ou moins la cinquantaine qui discute avec donc avec la femme de l'accueil elle semble te pointer du doigt et tu comprends que c'est monsieur Arrington du coup je vais à sa rencontre bonjour madame professeur Arrington expert fonds bon bonjour Bridget holoway je travaille pour la proche rouge mais les raisons pour laquelle je me vois sont éloignés du coup de ce métier d'essai de fonction J'ouvre ma petite mallette et je ressors la page qu'on a déchirée d'un livre et je dis que j'ai trouvé cette page dans un ouvrage que j'avais vu traîner chez moi et que les illustrations m'intriguent beaucoup et j'aimerais savoir ce que la page dit, mais que c'est un ordre d'anglais que je ne comprends pas. Alors quand tu lui montres cette page déchirée, tu vois que la chargée dans une bibliothèque t'en foutra du regard parce que ce que tu as fait pour elle, c'est vraiment le blasphème total quoi. Déchirée dans la page d'un livre, franchement. Et par contre, le professeur, bon, c'est vrai qu'il grimace un peu mais tu as capté son, comment dire, son intérêt. Ah, très intéressant. Tiens, tiens, tiens. De ce que je vois, c'est l'anglais du XIIIe siècle. Tiens, tiens. Assayons-nous, il sort ses lunettes. Il commence à déchiffrer. Et puis donc, il te relate ce qu'il y a marqué dessus, une sorte de légende liée à certains pactes. Un pacte fait avec des sorciers et des sorcières, avec des entités, on va dire, démoniaques, cauchemardesques. Dont une sorte de rituel qui est marqué à la fin de cette page, dans laquelle une de ces sorcières va, comme dirait-on, être l'incarnation de... Et il n'y a pas la suite parce qu'elle était déchirée. Rien. Donc le professeur, avec toi, c'est très intéressant, mais... Enfin, de moi, j'en ai pas vraiment la suite, quoi. Mais bon, ce ne sont que des contes et légendes. Mais je suis surpris que ça vous intéresse. Vous savez, on tourne sur des choses à droite, à gauche, et ça traîne-là, et à un moment donné, on se pose des questions. Tiens, on sait, qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire. Pouvez-vous donner au moins le titre d'ouvrage en question ? Oui, il me semble que le titre serait « Les mystères de la vie ». Il me semble que ça serait le volume 2, peut-être. Quand tu fais mention de ce titre, tu vois que l'expression du professeur a changé. Elle a donné beaucoup plus grave, tu vois. D'accord, si vous êtes tombés sur cet ouvrage, tu vois. C'est pas le même. C'est tout le même. D'accord. De toute évidence, il connaît. Je suis désolé de vous avoir troublé. Je ne savais pas que cet ouvrage était particulièrement ancien ou particulier pour vous. Voilà, je m'excuse de vous avoir troublé avec ma requête. Mais si vous connaissez plus d'informations, si vous connaissez plus d'informations, si vous connaissez plus d'ouvrage, si… Il te met les mains à l'épaule, si vous mettez les mains dessus de grâce de votre ouvrage. D'accord. 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 C'est bon. D'accord. D'accord. V... Il ne trouve pas là qu'il y a du bon courage de signes... Hoyeter, d'accord. DernásICK. Hebre. si tu reconnais ce vieux livre. Du coup, j'insiste un tout petit peu. Je redemande s'il y a des moyens d'arrêter des personnes qui suivraient des préceptes ou d'autres choses indiquées. Je vous conseille très vivant d'éviter ce genre de personnes. Très bien. Est-ce que vous souhaitez garder cette page ou est-ce que je peux la garder ? Non, vous pouvez la garder. Merci. Je vous remercie pour votre temps, votre considération et vos conseils. Il t'a quitté, il n'a plus la bonhomie qu'il avait au début. Il est pas tremblant, il est palais. Ça va. Du coup, je m'envoie de toute cette bibliothèque. Je vais réfléchir pour aller où. OK. Là, on va faire une ellipse temporelle. La journée se passe. Alors que toi, Bridget, tu te promenis, que tu allais ta journée, tu te rendais même au niveau de la section médicale de l'université de Boy City. Tu vois une voiture, une espèce d'ambiance, dans laquelle on sort un prisonnier que tu connais très bien. Du coup, je ne sais pas comment est la situation, mais je suis très surprise, parce que je ne sais pas ce qu'il soit là, et du coup, je vais vers lui. Et tu vois que le prison en question est un peu grouli. Du coup, en termes d'environnement, on est dans une salle, il est dans l'ambulance, je ne sais pas. Comment ça se passe ? Tu vois, il est au niveau du parking du bâtiment qui sert d'hôpital, enfin, il faut dire d'hôpital, quoi, et universitaire, et il est donc pris en charge par des infirmiers, donc voilà, assez constant. Et donc, il est sorti de cette ambulance, il est encore sur ce bancard. Et tu, Philippe, toi, tu reconnais Brigitte. Alors, si j'en ai les capacités, j'essaye d'attirer son attention. Comme je suis un peu tout en dormi, en dolori, grognement, un braquille, bras ballant sur le brancard. Là, tu as déjà pas l'impression qu'il était. Voilà, je grogne. Elle a la bouche tout ankylosée. Brigitte, est-ce que tu... Enfin, je suppose que tu... Tu vas essayer de le suivre. Oui. Tu vois que ces messieurs, donc, rentrent dans ce bâtiment, amènent, donc, M. Hamilton, donc, dans une pièce. Enfin, voilà, quoi. Et, il y a, donc, à l'entrée de cette pièce, une sorte d'agent de sécurité. Voilà, voilà, c'est sûr. Mais les infirmiers sont partis et ils n'y tombent pas du tout calculés. Ok. Mais, du coup, j'arrêtais à m'être à proximité de... Genre... Euh, ouais. Enfin... À quel point je suis libre de mes jambes. Je contrôle, là, de mes membres, ou pas du tout ? Ah. Non, quand je te dis que tu étais sous le bancaire, t'as été sous le bancaire, quoi. Par contre, Brigette, tu connais bien les hôpitaux. Tu sais que... Il y a toujours moyen de contourner et que, en allant dans une salle où il y a les uniformes d'infirmières, de médecins, tu peux te faire passer avec un gros coup de blef, je sais pas si c'est ça. Oui, mécan. Pour une infirmière, on va mettre ça, si tu vois ce que j'ai. Ok. Il n'y a pas moyen en arrivant à l'accueil en disant que je suivais, du coup, le patient qui est rentré de la prison et que je l'accompagne de pouvoir rentrer avec lui ? Euh... Ça risque d'être très coton. Ok, d'accord. Ouais, t'es la croix rouge. Ouais, voilà, je la croix. Pas bien, t'as une lettre de mission pour la prison et tout ? Ça l'arrivée. Ok. Du coup, je vais tenter la porte secondaire, on va dire, pour essayer de rentrer et de me guiser. Du coup, tu sors la carte d'accord que je sais ça ? Euh... Oui, on va essayer d'abord, je vais rentrer de la croix rouge, oui. Du coup, tu... T'as une dame à l'accueil et te voir lever à la prison d'accord ? C'est d'accord ? Oui, bonjour. Je me présente, je suis Bridgette Olloway, je travaille avec la Croix Rouge et en ce moment, je suis... je réside... Enfin, oui, je suis de passage à la prison de New Haven on venait de recevoir un détenu et je l'accompagne et du coup, je voulais savoir si je pouvais rentrer pour suivre son suivi. Bon. Tu peux dire la dernière phrase et la remettre le suivi ? Ah, c'est... Du coup, pour... Je voudrais savoir si je peux rentrer pour le suivre, pour l'accompagner le cours de son traitement et de son suivi dans vos locaux. Alors, elle prend un téléphone parce que je pourrais voir la prison et la confession barbête. Qu'étais-tu, Bridgette? Il laisse savoir son appel parce qu'a priori, il n'a pas de raison de m'empêcher d'entrer. Je le laisse tranquille. Tu rigoles ? C'est le prof sadique. Sauf que s'il me refuse d'entrer, alors je dois la déraison de moi de suspecter quelque chose donc il n'a pas intérêt à m'empêcher d'entrer. Ah oui. Du coup, tu... Je la laisse tranquillement en faire. Philippe, il a clairement les yeux paniques. Il n'est pas là, surtout. Tu vois pas ce qu'il se passe. On m'a déjà fait rentrer dans les trucs. Je croyais que j'étais dans le hall. Non, non, non. Tu étais rentré dans cette pièce. Il y a un garde Je l'ai dit au début. Tu étais rentré dans cette pièce. Il y a un garde qui est rentré dans... Qui garde cette pièce. Mais du coup, on est dans la même pièce, Bridget et moi. Non, je résume la situation. Bridget est en train de discuter avec la bonne femme de l'accueil. Et toi, tu es dans une pièce au fond du couloir à gauche et à l'accueil. Et dans laquelle... Enfin, est gardé par un gardien. Mais toi, tu es déjà dans la pièce. Tu es allongé. On prie, pardon. Non, ce n'est pas grave. Je n'ai pas été assez clair. Donc du coup, Bridget, je finis avec ça et après, je vais revenir sur le coin de l'univers. Tu la vois. Elle fait oui, oui, oui. Ok, d'accord. Et elle va faire un test de social. Pour savoir ce qu'il se passe. Elle raccroche ? Ah oui, madame Hollou, oui, oui. Tout à fait, vous avez le droit de visiter donc monsieur Milton. Mais je vais devoir faire en sorte qu'il y ait un gardien. Mais vous comprenez, c'est très important. Votre santé, votre sécurité, on dépend. Donc du coup, elle t'a dit, oui, voilà, vous avez le droit d'y aller mais je vais être obligé de vous apprêter un gardien. Votre sécurité, on dépend. D'accord. Du coup, tu vois, un monsieur en uniforme avec un revolver sur le côté. Il te suit. Donc du coup, je reviens sur Cody et Oliver. Cody et Oliver, vous êtes là ? Oui. Du coup, vous, la journée, c'est passé, c'est pareil. Il est désormais 17h, voilà. Et que faites-vous ? Vous avez fini votre travail, je précise. Qui fait quoi ? Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a fini notre travail ? On a... Bon, je ne sais pas si les autres sont dans le coin ou pas. Vous n'avez pas vu, je ne sais pas. Bon, ça touche pour rentrer. Où ils sont passés ? Tant pis. Je crois que j'en ai plus qu'à se préparer à attendre la réception. Oui, je crois que j'en ai plus. Oui, je crois que j'en ai plus. Tu proses cette tuette de bras et ce sera réglé. C'est pas si sûr de la casser, ce pourra peut-être des choses plus désastreuses. Nous ne savons pas à qui nous avons à faire. qu'est-ce que j'en ai plus qu'à se préparer ? Eh, je n'ai plus rien à faire de toute façon. J'en ai marre. On se fout de notre gueule ici. Elle aurait dû être libérée depuis un moment. Qu'on me transférait à la dernière minute ici. Il y a quelque chose de louche. De toute manière, dans tous les cas, j'en ai marre. J'en ai ma claque. Mais ça peut être toujours pire comme situation. Tu sais, tu peux toujours tomber plus bas. Moi, je pense qu'il pourrait être pire qu'à rester tourné dans cet endroit. Seigneur comme Birdskullis. Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu. C'est qu'il est arrivé. Et ce n'est pas joyeux, si c'est bien réel, ce que nous avons en vivant. Si je reste trop longtemps ici, de toute manière, est-ce qu'il risque de m'arriver aussi avec une putain de pau-père qui... Elle aide. Putain de merde. C'est vraiment une prison de merde. D'où notre port de sortie. En fait, Monsieur Pipoudi a besoin de... Certaines marchandises qu'il nous a demandé l'autrefois. Ce qui nous permettrait d'avoir une porte sortie à l'extérieur. Mais malheureusement, nous avons essayé de supplier ça dans le bureau du directeur. Mais Philippe s'est fait un peu... coincé. de la réception. Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer ce soir, non ? Il se reoccupe à la réception. Le bureau sera un peu plus libre. Il... Il... Je ne sais pas où il est passé, en fait. Il a décidé de passer à l'infirmary et depuis, je ne l'ai pas revu. Quoi ? Eh bien, on va aller voir. On va essayer de chercher. On va voir l'infirmary qui les... savent où il est. Effectivement, nous pourrons y aider. Oui. Donc, vous allez à l'infirmary ? Oui. Eh bien, à part le fait que vous voyez quelques infirmiers s'occuper de certains prisonniers qui sont là, du coup, vous ne voyez ni Philippe ni Brigitte. Il est devant. Il a dû être relâché, peut-être. Mais c'est bizarre qu'on n'ait pas à vous proposer. Ouais, c'est pour ça. On va tous les deux, j'ai une discrétion. Ouais, ouais. Ça passe. Ça passe. Et... Non, non, attends. Mais le bot... Euh... Mais... Slash F... Le bot, s'il te plaît. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Le bot, il veut pas prendre la commande. Parce que... Ça passe. Je sais pas. Mais... Vous êtes à l'intérieur de l'infirmerie et vous avez réussi à déjouer la vigilance des gardiens et certains infirmiers et vous entendez le téléphone dans le bureau du médecin. Il parle en allemand et il parle en allemand. RL Milton serait bientôt à vous. Je sais ce que vous entendez. Je fais signe à Woody de ne pas faire de bruit. Et j'ai fait signe qu'on sorte de là. Bonjour, monsieur. Du coup, je m'approche de la sortie. Je vous approche. Encourage et discrétion. Encourage et discrétion. Ah, ça bugué. Ça marche pas ? Échec de l'interaction. Au pire, je fais bon ? Ouais, ça a marché, ça y est. Ok, euh, dans le test de l'optique, ça marche. Euh, ça passe pour moi. Ok, j'ai fait, ça croit. T'as combien de discrétions, Cody ? Enfin, Iris ? Euh, discrétion, j'ai 65. Et puis ça passe pas ? Oui. Et pour moi, ça passe, j'ai 85. Ok. Oliver, tu sors en premier. Tu sors en premier, tu... Tu tombes encore sur un... Un... Un maton qui en a marre. Parce que franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment un bruit. Mais bon, fais pas attention à toi. Par contre, Cody, euh, au moment où tu sors, euh, t'étais surprendre de sortir, tu... T'as fait du bruit, tu vois, t'as percuté à meuble. Et... T'entends, au moins que... Voilà, ça... Ça a surpris le médecin. Et, euh... Et vite, il a vite raccroché, quoi. Et... Tu l'entends, il... Il est en train d'appeler quelqu'un d'autre. Il se dépêche à... À composer le numéro. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, euh... J'attends un peu pour voir, euh, quitter les phones et sinon, je me casse. Ouais. Ok, d'accord. Et... Tu l'entends, tu... Parfois, cette fois-ci, il parle pas en allemand, il parle en anglais, quoi. Et... Il est en train de discuter. Alors, tu sais pas à qui il parle, mais... Parce qu'il dit tout le temps de monsieur, en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais, euh... Ce que tu sais, euh... C'est que... Voilà, il... Les préparatifs pour ce soir sont terminés, quoi. C'est tout ce qu'il dit. D'accord. À la fin, il dit comme ça... Mais surtout, euh... Ne m'oubliez pas... Après tout ce que j'ai fait pour vous, voilà, quoi. Et puis, je commence à le casser, quoi. Il arrive, euh... Désormais, euh... Dix-neuves heures. Euh... Vous savez que vous êtes, euh... Porteur, euh... pour cette fameuse soirée, quoi. Est-ce que vous vous y rendez ? Oui. Bien sûr. On va faire une ellipse dans ton veille, mais du coup, on va revenir en arrière. Bridget, donc, du coup, toi, tu arrives donc face à Philippe. Philippe qui est en train de dormir, en train de dormir, presque. Tu vois donc ce gardien qui est à côté de toi, que fais-tu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un du corps médical dans la pièce ? Il y a quelqu'un, un médecin, qui que ce soit. Tu vois qu'au niveau de ses poignées, il est attaché avec des sangles et tout ça. Ce que le gardien n'a pas fait attention, parce qu'il ne s'y connaît pas, tu vois, il n'a pas fait gaffe. Tu vois qu'il y a quand même des symboles kabbalistiques, runiques, qui ne sont pas mis dessus, quoi. Tu vois, il les attache, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y en a un symbole qui me parle en particulier ? Oui, tout à fait, c'est des entraves. Ok. Très bien. J'imagine que Philippe n'est toujours pas conscient pour une discussion. Si, si, ça va. Si, Philippe, tu commences à ouvrir les yeux. Ok. Oh. Bonne surprise. J'ai jamais été si proche de la liberté. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés là, et je pense que personne ne donnera la réponse ici. mais je suis très intriguée par votre présence ici. J'aurais pu ne jamais vous trouver. Vous pouvez m'aider à... pour les derniers mètres ? Je pense que je peux faire, mais comme vous voyez, on est bien entourés ici. Oh. Vous n'avez pas d'armes ? Non, je n'ai pas d'armes. Oh. Oh. Quelle belle, ça se trouve ! Widget. Un tatouage, tu vois, qui était au niveau de la main. Ouais. Bien devant. Enfin, tu te rends compte qu'il est monté jusqu'à l'avant. Ok. Côté gauche. Et... Tu supposes que peut-être que ça allait... la direction finale peut-être vers le cœur. Ok. J'ai eu cette idée à un moment donné random. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais anyway. Je me rappelle que j'ai une Bible avec moi, que je sors de mon petit sac. Et que je donne à Philippe. J'ai cru que tu allais sortir le réflexe en putain sur le traumatisme Première Guerre mondiale, mais... Je préfère la Bible. Ok, donc, du coup, tu sors ta Bible. Ok, d'accord. Je sors ma Bible et je la donne à Philippe pour qu'il lise, genre, un passage random. Philippe. Fais-moi un des 30. 30 ? Un des 30. Tu perds 19.B. Tu perds 19.B. Tu perds 19.B. Donc, du coup, tu vois, Philippe, tu commences à lire un certain passage. Tu... Tu... Tu n'es pas bien fait. Par contre, c'est un effet. Un effet inattendu, je précise. C'est... Alors que tu vois, Bridgette, que tu voyais son tatouage qui commençait réellement à monter. Et bien, ça a stoppé la progression du tatouage. Ok. Philippe, il y a le cas de débrouillé. Ouais... Euh... Je ne sais pas quoi en penser. Ça me fait méga mal quand même votre truc. Ok. Ça confirme quelques soupçons, d'allons dire. Je ne sais pas quels effets ça allait avoir, mais... Je suis désolé de vous le savoir. Incluquer ça. Je vous ai dit ici. Un charpé, euh... Philippe, tu as 21 points plus vie sur 40. Non, euh... 20. J'avais déjà perdu... Ah, la dernière fois. Je suis sur la moitié. De rien, MJ. Un point de moins. C'est comme Dieu. Euh... Ouais... Euh... En plus, la discrétion, là, c'est mort. Euh... Je vais partager parce que j'ai peur de vous laisser ici, mais en même temps... Moi aussi ! Moi aussi j'ai peur ! Vous avez déjà fait l'usage de la force ? Hein ? Non. Ah non, non. Eh ben c'est un grand jour aujourd'hui ! Si vous plaisantez-moi de ce couloir de la mort ! T'as qu'il fout à lui, là ! Le garde ! Prenez le chariot, rentrez-le dans les tibias et... Courez avec moi ! Jetez-moi dans votre bagnole ! Qu'en se tire de là ! Nous allons utiliser la ruse à la place ! Je vais... Je... Je retourne à l'accueil ! Si je peux, retourne à l'accueil ! Tu peux, tu peux ! Euh... Et... Je vais... Ouais ! Pour le garde, les délires de Philippe, c'était vraiment des délires de fou, donc il en a pas tenu compte, quoi ! Ok, très bien ! Et euh... Du coup, je vais à l'accueil et je demande à appeler le docteur Barnett. Enfin, ce serait moi au bout du fil et pas la dame de l'accueil. Ouais, ouais, tu... Donc, du coup, tu... Donc, t'as la femme de l'accueil ? Euh... Ah, ouais, bonjour, madame Louis ! Ça s'est bien passé, votre entretien avec le prisonnier ? Oh, oui, oui, très bien ! J'aurais quelque chose à confirmer avec le docteur Barnett. Est-ce que ce serait possible de le joindre ? Mais, monsieur... Dépêchez-moi, parce que... Je pense qu'il y a un métier en traché, oui ! Alors, est-ce que... Il y a quelque chose d'autre à faire ? Oui, au revoir ! Elle n'est pas au courant, mais il y a des banquets, à la bonne façon. Ouais, c'est ça. Donc, allons-y rapidement ! Oh, tu téléphones... Et tu vois, donc, le docteur Barnett... Oui, euh... Prisant de New Haven, à quel j'honneur ? Oui, bonjour, Bridgette Lowe, je vous appelle du coup de l'hôpital universitaire où le détenu, Philippe Hamilton, a été transféré. Est-ce que je pourrais savoir pour quelles raisons elle a été transférée ? Eh bien... Je repense à moi, parce que ça fait... Eh bien, madame Holleroy, nous n'avons pas les compétences psychiatriques pour traiter ce genre de cas, quoi. En quelques jours, monsieur Hamilton a fait montre de comportements étranges et même suicidaires. Donc, c'est plus pour sa sécurité qu'autre chose, quoi. Donc, vous m'assurez que demain matin, il sera toujours vivant ? Bien sûr ! L'hôpital d'Opport City, quand même, un hôpital réputé, quoi. L'hôpital réputé, ça, c'était à ce moment-là. Bien. Vous avez déjà transféré d'autres dénunes à Stobidal ? Quelques-uns ces derniers temps, mais bon, vous savez... Là, la santé mentale, en ce moment, c'est pas vraiment le fort des prisonniers. Je penserais même, et là, tu vois, le côté pinaillant du médecin, que certains font l'esprit de se faire passer pour le fou pour avoir un meilleur traitement. Et ils reviennent après la prison, les détenus où vous envoyez l'hôpital universitaire ? Non, la plupart du temps, s'ils sont, on va dire, vraiment fous, on les envoie à l'Asie psychiatrique d'Arkham, qu'il y a quelques matchs d'ici, quoi. Je vois. Donc là, il n'y a pas moyen, même si je vous donne mon observation et mes recommandations, de faire revenir Philippe Hamilton à New Haven ce soir. Ce soir, ça serait un peu compliqué. Écoutez, si vous certifiez, si je l'avale d'un médecin de béton, de son état psychiatrique et psychologique, et même médical, peut-être que je le referais venir demain, dans la journée, mais ce soir, non. Très bien. Je vous remercie pour ces informations, et je vous dis à bientôt, sûrement vous allez au bancaire, n'est-ce pas ? J'espère vous. J'espère vous y voir également. Bonne soirée. Et tu vois qu'elle était vraiment pressée à raccrocher, quoi. Ça m'a marre pas de mes décisions, mais... C'est ça. C'est un peu trop facile, tu veux dire. Et du coup, on va revenir sur Cody et Oliver. Cody, Oliver, la soirée arrive enfin. Vous, vous êtes donc en train de préparer, enfin, pas de les préparer, parce que c'est la cuisine qui fait ça, de les servir de repas. Et toi, Brigette, on va dire, pour faire une grande énipse, tu es déjà à table, à côté donc du directeur, pas loin du gouverneur, enfin voilà, et de toute l'administration de la prison, quoi. Tu es assise, et Cody et Oliver, vous vous approchez donc de ces messieurs-dames. Que faites-vous ? Eh bien, je suppose qu'on doit faire notre travail de serveur. Tout à fait. J'ai fait notre travail de serveur en tendant un peu l'oreille. À quelques mètres de vous, vous voyez cette fameuse statue qui est posée entre le gouverneur et le directeur. Ok. Toi, Brigette, tu l'as vraiment visu, t'es d'autre bout de la table, tu vois ce qu'il y a, enfin. C'est-à-dire, t'es en face du gouverneur. Ok. Si vous voulez agir, faites le même dans tous. J'ai commencé par Bridget. Bridget, tu vois Cody qui s'approche du gouverneur en compagnie d'Olivia. Ils ont le, enfin, surtout Cody a le regard déterminé. Tu vois cette statue qui est vraiment en face de toi. Tu vas me faire Bridget à l'âge de mentale. Ok, ça passe. Tu résistes, tu vois, aux effets négatifs de cette statue. Cody et Oliver. Faites-moi le même jeu. Ok, Cody, toi tu, tu passes à côté, tu vois, tu sers donc ces messieurs et ça va, tu, tu sens que ton tatouage commence à te brûler. Mais ça va quoi, tu te, tu te, tu te retiens, tu te maîtrises. Par contre Oliver, toi tu, tu perds pieds. Que fais-tu ? Tu commences à voir que tout, tout se, s'efface autour de toi. Tu, tu ne vois que les ombres et tu vois ces statues dont les yeux deviennent rouge-royants. Et ce gros du monde tout autour de toi. Je marche rapidement pour sortir de là. Dans une direction pour m'éloigner de la statue. D'accord, ça marche. Et Cody, que fais-tu ? Moi, j'observe la disposition pour voir comment on pourrait réussir à briser cette statuette. Et je vais me demander, est-ce que, est-ce qu'on peut, par hasard, savoir, s'il y a moyen de faire, peut-être, sauter les plombs de la salle, tout mettre dans le noir ? C'est une technique. Oui, il y a moyen. Mais il faudrait que tu, tu remontes, tu vois, au premier étage et appeler ça, tu es de service. Ok. Autre moyen, aller au niveau de ce fameux sous-sol qui est assez, on va dire, pas terrible au niveau Feng Shui. De ton côté, Philippe. Philippe, toi, tu es désormais dans cette, on va dire, dans cette chambre, mon ami. Tu es en train de, tu vois, de somnoler, de rêvasser. Et bizarrement, tu vois tout ce qui se passe au niveau de cette pièce de banquet, tu vois ce que je veux dire, quoi. Comme si tu avais un corps astral. Ok. Alors, qu'est-ce que je découvre sur mon nouvel environnement ? Tu vois une grande table qui a été posée. Tu vois, donc, le gouverneur, les directeurs qui sont juste à côté. En face de, tu vois Bridgette et tu vois Cody qui est dans cette pièce avec Oliver qui s'est éloigné de la statue, quoi. La statue est, quoi. Oliver, oui, mais pas Cody. Pas Cody. Cody, puis il faut te donner le... à pouvoir moment donné. Tu vas pouvoir discuter en télépathie avec les gens qui sont dans cette pièce que tu connais. Est-ce que ça inclut moi ? Est-ce que je suis suffisamment dans la pièce pour discuter avec Cody ? Mais tout à fait. Je vais sentir ma présence, du coup. Cody, ouais, tu peux entendre la voix de Philippe. Mais si tu l'entends, tu vois, de... assez éloigné, tu... ça te surprend. C'est quoi ? Philippe ? Cody ? Tu m'entends, c'est dingue. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis séquestré à l'hôpital et... je comprends pas comment je... peux être là avec toi en même temps. Je suis sorti de la prison. Mais ils vont me tuer. Alors... pour toi, pour moi, pour nous deux, trouve un moyen de casser cette foutue statue. Ouais... Ouais, je le sais, mais... Ouais, ouais, ça va être compliqué, mais ouais... Je sais pas si je peux t'aider, je sais pas si je peux... interagir avec d'autres gens que toi. C'est fou, quand même, non ? Ouais... Faudrait essayer de... convaincre le leader... Je trouve qu'il est pas trop chaud pour la statue. Peut-être que... donc le fait qu'ils sont en jeu de mort... Peut-être que je suis déjà mort. Pas de question. Oh, bordel, c'est quoi ce connerie ? Euh... Est-ce que j'entends les voir, aussi ? Oui. Il est obligé, toi aussi. Il est obligé, toi aussi. Mais c'est... Mais c'est quoi ce... Je deviens fou ? Hey, vous aussi ? C'est le moment de vous dire adieu, peut-être. Un musée-vous bien, dans ce dernier banquet ? Peut-être qu'on réjouit, il faudra trouver un moyen. Je pense pas que ce soit une bonne idée de casser cette statue. D'ailleurs, je m'éloigne, parce que... J'ai un peu perdu, là. J'ai... Ici brumeux, il y a des ombres... La statue est toute rouge, elle est des yeux rouges. Et... Tu as retrouvé une viso normal, quand il y a des choses, quoi. D'accord. C'était juste quelques secondes. Bridget est consciente... Et je finis là-dessus. Tu es conscient, Bridget, que... par un pouvoir qui t'est inconnu, certainement le lien qu'il y a entre Cody et Philippe, de par cette marque, évidemment, quoi. Et du fait que tu sois entré en contact avec cette marque via ta Bible, tu es donc consciente de ce lien télépathique qu'il y a entre eux, quoi. D'accord. Je sais qu'ils se parlent, mais est-ce que je sais ce qu'ils se disent ? C'est très diffus. Ok. Mais en te concentrant, et tu vas faire un jet de mental, pour avoir une bonne, comment dire, écoute de ce qu'ils se disent. Ok. Il ne passe pas. Non, tu... Tu connais leur intention, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va se produire. Ok. À un moment, donc, le directeur, donc, M. Bennigan, commence à se lever, à porter un toast au gouverneur. Le C.A.S.T.X. Donc, du coup, tout le monde applaudit. Cody, c'est peut-être ta fenêtre de sortie. C'est quoi ? C'est quoi ? Vas-y, Cody ! C'est le moment ! Non, non, non ! Cody et Paget, vous allez tous les deux me faire un descendant. Celui, ou celle, qui aura le score le plus bas aura réussi son action. Est-ce que je peux empêcher aussi l'action ou pas ? Peut-être moi. Ah ! Ah ! Ah ! Victoire ! Bon, Cody ! Oui ! Cody, par des lents de folie, tu t'es saisi, tu vois, d'un grand plaf, tu sais, en métal que tu avais. Tu... comme qui dirait-on, abattre, on va dire, cette statue, d'ailleurs, tu as réussi. Tu l'as explosé. Par contre, Bridget, tu n'as pas eu le temps de réagir. Tu as juste eu le temps d'entendre des coups de feu. T'es mort, Cody. Qui est mort ? Cody. Un. Oh. Oh, bah super. Bravo, Cody. Merci pour ton sacrifice. Super. Parce que la statuette est toujours intacte. Non, elle est brisée. Oui, mais derrière qu'on sait, ils vont aller vite, évidemment. Philippe, tu vois au niveau, donc, de cette pièce, la même forme, comme dirait-on, sombre, dont tu n'arrivais pas à voir le visage depuis, c'est un petit autre jour. J'ai un clé de ma tête. Tu vois que... Au niveau de ce qui sent pas très ses yeux, c'est des yeux rouges. Finalement, ça s'est bien passé. Je vais respecter le contrat, mais autant que j'ai pu. Je t'en félicite. Tu vois, on va devenir les meilleurs aînés au monde. Vous allez m'aider ? Rien que ça. Ma chère Bridgette, tu n'as pas pu interrompre le rituel. Et Cody sera mort, malheureusement, en ayant libéré un super démon. Oliver, de ton côté, tu seras quand même libéré quelques semaines après. Que vas-tu faire, Bridgette ? Est-ce que tu... on va faire des recherches supplémentaires plus tard ? Est-ce qu'il y a eu une agitation particulière dans la salle ? Genre les réactions du gouverneur, du gardien, enfin, du diatron de la prison ou autre ? Ah, ils étaient tous choqués, quoi. Tous choqués, quoi. Ils choqués contents ou choqués, déçus ? Choqués, effriés. Tu vois vraiment qu'en plus, le gouverneur, il s'enfu, carrément, de la prison, quoi. Je sais pas si je veux faire plus de recherches, j'avoue. Arrivé le soir, tu es chez toi. Tu reçois un coup de téléphone ? C'est l'hôpital ? Oui, ta nièce. Moi, j'ai chance. Non, ça descend, s'il te plaît. Suis-moi. D'immagis. Ça a été un bosse, quoi. Maniclet. Ça va, pas mal. On... 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 On t'appelle. On te fait comprendre que, bizarrement, ta nièce va mieux. Beaucoup mieux, quoi. D'accord. La seule chose qui est assez bizarre, c'est que elle aurait reçu la... la rencontre d'un type qui... qui s'appelle... qui s'appelle Philippe et qui... te connaîtrait. Philippe, c'est à ton tour. tu téléphones à Bridgette. Que veux-tu lui dire ? Je voudrais la remercier. Je remercie et... j'espère que... vous apprécierez le dernier cadeau que je puisse vous offrir. Philippe, mais qu'est-ce qui s'est passé, exactement ? Où est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que... Comment vous êtes sortis ? Qu'est-ce que quoi ? Ben, c'est tout. Merci d'avoir... de m'avoir fait confiance. Je suis pas sûre d'avoir fait confiance à un seul moment, Philippe. Je raccroche. ça fait une bonne semaine que tu as été libérée. Tu reçois la... la visite de quelqu'un que tu connais. C'est Philippe. Content de te voir libre. Content de voir que tu as l'air d'être bien. Je fais beaucoup mieux. T'as des projets pour la suite ? Non, non. Pas de projet pour l'instant. Avoir une vie... Enfin, me poser un peu. Me reconvertir en tant qu'en genie. En tant que... Orlanger. Ah ! Tu changes d'activité, donc ? Pour les sandwichs, je préfère me mettre au calme. Dommage. Tu sauras où me trouver si tu as besoin d'aide. D'accord. Cody, de ton côté. Cody, tu étais donc dans un certain nombre et tu te réveilles. Tu sais pas pourquoi. À côté de toi, Philippe. Il sourit. qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est venu ? Heureux ? Mon petit somme. Merci. Je devais bien ça, non ? J'ai réussi, mais j'ai peut-être ? Ouais. Ouais, tu l'as fait. C'est grâce à toi. Tu te sens différent. Tu te sens... Plus un... et plusieurs. Je me sens bizarre. Comme si... je n'étais pas tout seul. Qu'est-ce qu'est-ce que ça ? Nous allons terminer avec un ultime personnage, Monsieur Pilbaudi, toujours dans sa cour de prison, toujours avec son comble. Il regarde. Ah, Monsieur Finlayton, je vois que vous êtes heureux. Mais c'est pas grave, aujourd'hui nous aurons d'autres distractions. Et n'oubliez pas, Monsieur Finlayton, nous ne pouvons échouer, car nous sommes plusieurs. Fin de la session.